C'est marrant, sous prétexte que je fasse des sports d'endurance, les gens ont toujours du mal à croire que je fais plus de 90 kilos. Eh bien écoutez, on va se peser ! Non, 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 là, non ! Ah, il n'y a pas à chier, hein ! Là, tu touches à ma sensibilité ! Pour rappel, je me suis fixé comme objectif de terminer cet été les 7 majeurs, soit 360 kilomètres, plus de 10 000 mètres de dénivelé positif en moins de 24 heures. Et si je veux bien m'y préparer, il vaut mieux pas rester tout seul, il vaut mieux bien s'entourer. C'est pour ça que ce mois-ci, je suis allé à la rencontre d'Arno Manzanini. Certains le connaissent pour son rôle d'animateur dans les podcasts Ultra Talk et dans la tête d'un cycliste. Mais c'est surtout un monstre quand on parle d'ultra-cyclisme. A son actif, deux traversées des Etats-Unis, 5000 kilomètres en moins de 12 jours, et une traversée de la Laponie, 1000 kilomètres par moins de 30 degrés. En bref, une personne idéale à qui demander conseil. Si on revient maintenant un petit peu sur ma prépa, j'ai besoin de quelques petits conseils pour pas mourir, Arnaud. Aide-moi s'il te plaît. Tout d'abord, je voulais qu'il me confirme et qu'il nous mette bien tous d'accord sur le fait que, avec un bon entraînement, faire 90 kilos, on s'en fout, c'est pas une excuse pour ne pas réussir les 7 majeurs. Déjà, je sais pas si ça se voit, mais je fais 92 kilos, il y a une petite pesée à 94 qui s'est fait après les fêtes, mais voilà. À quel point est-ce que ça pose un problème par rapport à quelqu'un d'un point normal ? Déjà, ce qui est certain, c'est que tu ne feras plus ce poids-là après. Ça, c'est certain. Après la prépa ou après l'épreuve ? Après les deux. Ça pose pas forcément de problème. Après, ça va être surtout musculaire, au niveau musculaire. Les 7 majeurs, t'as un des plus de malades. C'est des cols de haute montagne, qui durent plusieurs dizaines de kilomètres, dans lesquels tu vas devoir pédaler et forcer plusieurs heures. Et c'est là où, en fait, il faut être vigilant. C'est qu'effectivement, la puissance nécessaire pour 90, 92 kilos, que tu vas devoir monter sur 20 kilomètres d'ascension, 25, sur des pourcentages qui vont être entre 7 et 12, voilà, ça nécessite de la force. Monter un col, ce n'est en réalité rien de plus qu'une équation. Quand je suis sur ma plus petite vitesse, quelle puissance minimale je vais devoir fournir pour grimper ce col en ayant une fréquence de pédalage acceptable 70-80 rpm minimum ? Le poids n'est pas un problème en soi. C'est juste que plus on est lourd, plus cette valeur minimale va être élevée. Donc il faut tout d'abord s'entraîner pour être de plus en plus à l'aise à des valeurs de puissance de plus en plus élevées. Et surtout, il est impératif de trouver le bon braquet pour éviter de rester coincé au milieu d'un col. Parce que quand on finit par ne plus avoir de vitesse en stock, notre seule possibilité, c'est de ralentir notre cadence. 80, 75, 70, 65, 60. Le problème, c'est qu'on ne peut pas ralentir à l'infini non plus, parce que sinon on n'avance plus et puis juste on va tomber. Et c'est là où l'aspect force dont parlera Nomanzanini rentre en jeu et doit être pris en compte. Une puissance peut être envisagée pendant des heures à 90 rotations par minute, pas forcément à 60. Si tu connais la zone dans laquelle tu dois être pour être confort, et que si tu fais des tests, quand tu vas t'entraîner, tu vas faire des tests, tu vas te rendre compte qu'avec le braquet que tu as, il va vraiment te falloir forcer beaucoup pour être dedans ou c'est à l'aise, ça va te permettre de te dire, on a acheté mon braquet ou là, ça va être compliqué, il faut ajuster. Je vais vous partager deux autres conseils liés à cette problématique qu'Arnaud m'a donné. Pour lui, 60 rotations par minute est un bon repère empirique à ne jamais franchir. Ce qui implique, à nouveau, d'être sûr d'avoir le bon développement. Tu vois, tout à l'heure, tu me parlais des 60... Genre, il ne faut pas descendre sous 60 RPM, c'est une règle un peu en mode... Oui, c'est mon expérience. Oui, voilà, au moins ça permet empiriquement de se dire quand tu commences à être trop bas, c'est pas bon. Tu m'as dit, il faut quand même avoir le développement nécessaire pour essayer de ne pas passer sous 60, quoi. Deuxième conseil, prévoir une ou deux dents en rab pour les moments les plus difficiles. Donc, potentiellement, être d'autant plus entraîné qu'on veut avoir de la marge sur sa cassette. Parce qu'on ne peut pas non plus mettre des cassettes de VTT sur un vélo de route. On peut pousser, 30, 34, les tests seront faits, on ne peut pas monter au-dessus. En gros, il faut avoir le braquet où tu te dis si vraiment je suis dans le rouge, je sais qu'avec ce braquet-là, au moins je peux... Tu vas avoir ce rythme-là, quoi. Donc, avoir une dent de rab, pour moi, c'est trop juste. Parce que ça va vite, une dent. Mais il faut vraiment que tu sois à l'aise. Et ça, cette charge mentale-là, en plus disant, j'ai une dent, est-ce que ça va... Tu vois, cette charge mentale-là, il faut l'évacuer. Je lui ai ensuite dévoilé en détail ma planification jusqu'au jour J pour savoir si, pour lui, ça lui semblait suffisant pour réussir. Commençons par la fréquence d'entraînement. Pour lui, 5 séances hebdomadaires, c'est largement suffisant. Alors, 5 sorties par semaine, c'est largement suffisant. Pour être en bonne forme physique, franchement... Pour le reste de la planification, j'ai un peu coincé parce que je voulais pas partager, mais je peux pas trop en dire plus, chaque chose en son temps. Mais je suis pas un monstre, je vais quand même vous donner quelques petites miniardises pour patienter. Premièrement, Arnaud, à ma place, ferait sa sortie longue, la plus longue de la préparation, un peu plus longue que ce que, moi, j'aurais prévu initialement. Je dirais que... Bah, t'as déjà planifié bien les choses, tu m'as partagé ça, mais je dirais qu'une sortie... Moi, je pense qu'il y a une sortie, en tout cas... Là, je parle pour ma paroisse, mais il y a une sortie qui me fait régulièrement du bien quand je la fais. C'est une sortie très longue, on va dire. Donc, c'est vraiment de faire une journée complète sur le vélo. Tu pars à 6 heures du mat, 5-6 heures du mat. Donc, tu fais le lever du soleil et tu roules jusqu'au coucher du soleil. Et puis, c'est là que tu vas te rendre compte que ta position, finalement, au bout de 6-7 heures, elle n'est peut-être pas la bonne. Donc, tu vas ajuster tes réglages. Et puis, derrière, ça va te débloquer un tas de choses physiologiquement. Mais voilà, je pense que mettre une sortie, je dirais... Ouais, un mois ou un mois et demi, un mois et demi. Comme ça, derrière, tu peux faire tes ajustements. Et puis, ça va te donner confiance aussi. Deuxième point, pour lui, c'est fondamental de prévoir dans cette préparation un séjour à la montagne. Après, comme on s'était dit ce matin, l'idéal, c'est que tu puisses aller prendre des repères. Ouais. Prendre des repères. Si tu n'as jamais fait une ascension d'un col de 20 km en haute montagne, c'est important. Il vaut mieux l'avoir fait une fois avant. Ouais, parce que... Avant ton objectif. Parce que ce n'est pas le même coup de pédale. Et c'est... On en parle comme ça, c'est facile à dire. C'est même difficile à imaginer. Jusqu'à des sensations. Qu'est-ce que ça te fait de faire un col, deux cols ? Que ton corps puisse comprendre comment ça fonctionne, le coup de pédale, les relances, le fait de se mettre en danseuse, à quel moment. Ça, c'est important. Donc, 5 par semaine, franchement, là, tu es dans des conditions parfaites pour être en forme optimum et réussir ton challenge. Vous avez été plusieurs dans ma dernière vidéo à me faire cette remarque aussi, à me mettre en garde, de dire « Il va falloir aller à la montagne, mon grand. » Déjà, merci de vouloir m'éviter de faire des erreurs. Très sympa, sincèrement. Mais rassurez-vous, papa a tout prévu. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Sur ce, un peu de data, ça vous dit ? Ça va faire 5 semaines depuis la dernière vidéo, quelque chose comme ça. Faisons le point sur ce qui s'est passé à l'entraînement. Ce Point Data est auto-sponsorisé par Campus, la meilleure plateforme d'entraînement individualisé en course à pied du monde, voire de l'univers. Je n'ai pas encore regardé les chiffres, mais ça ne m'étonnerait pas. En même temps, c'est normal. C'est moi le coach de cette plateforme. Cette année, le melon sera bien sucré. Pour être plus sérieux, je me doute que la majorité d'entre vous vont être cyclistes, puisque nous parlons de l'ultra-distance en cyclisme dans cette série. Mais si jamais, d'aventure, vous voulez préparer une course en course à pied, ou juste vous entraîner, un petit 10 km, un marathon, ou bien que vous connaissez quelqu'un qui veut s'entraîner en course à pied de la meilleure manière possible, eh bien la plateforme Campus est faite pour vous. Avec le petit code IronHuman, un petit mois gratuit pour essayer le premium. C'est papa qui régale. Revenons-en à nos moutons. Commençons ce point d'attache directement dans le vif du sujet en parlant des fractionnés. Pour les fractionnés, il n'y a pas réellement eu d'évolution depuis la dernière fois, dans le sens où c'est toujours la même structure. Deux séances fractionnées dans la semaine. La première peut être considérée comme vraiment une séance intense qui va tourner autour du seuil 60. Et la deuxième séance, qui ne peut pas réellement être considérée comme une séance intense, on va dire une séance demi-intense, même si elle commence à pouvoir être considérée comme de plus en plus intense. Dans celle-là, allez, simplifions, disons que ça va tourner autour du tempo, endurance active, voilà un petit peu toute cette zone, ce qu'on pourrait appeler la zone 3 sur 5, de manière un peu plus méthodologique. Quand je dis que cette séance ne peut pas être considérée encore réellement comme difficile, ça n'a rien à voir avec la qualité en elle-même qui est travaillée parce que n'importe quelle intensité peut finir par être considérée comme intense à partir du moment où elle est maintenue assez longtemps. Là, par exemple, l'une des dernières séances que j'ai faites, c'est un 7 fois 10 minutes au tempo, ce qui fait 70 minutes de temps de maintien, alors que c'est une intensité que je peux tenir peut-être 3 heures. Pas vraiment intense intense. Mais, ça compte. Vis-à-vis de comment je programme le seuil 60 en ce moment, ce qui peut être notable, c'est de dire que j'ai une programmation plutôt intensive. Dans ma surcharge progressive que j'ai déjà détaillée dans d'autres vidéos, ma manière de surcharger va beaucoup passer par l'augmentation de la valeur du seuil 60 plutôt que par l'allongement des durées de temps de maintien. Donc, il y a vraiment cette volonté d'augmenter régulièrement les valeurs à partir du moment où les feux sont verts. Quand je dis que les feux sont verts, c'est que la fréquence cardiaque sur les entraînements est dans les clous, la perception d'effort est dans les clous et qu'on a fait évoluer ces séances vers des séances assez longues pour pouvoir dire qu'on peut augmenter. Si je vous prends un exemple concret, la semaine dernière, la séance que j'ai fait, c'était un 7 fois 5 minutes à 330 watts. L'une des manières de surcharger, ça aurait pu faire 4 fois 9, 8 fois 5. En restant à 330 watts, j'ai préféré redescendre sur un 5 fois 5 et mettre 340. Et ça va être intéressant de suivre ça dans ma préparation parce que ce que j'ai planifié, c'est que pour l'instant, on va dire mon range, ça va être des séances entre 25 et 35 minutes de temps de maintien. Et l'intensité réelle à laquelle je m'entraîne, c'est pas forcément réellement la puissance que je peux tenir 60 minutes, mais ça va tourner autour. Ça va être du entre 98% et 103-104%. Là, par exemple, le 5 fois 5 que j'ai fait à 340 watts, je suis sûrement à 102-103%, mais c'est pas très grave en fait. Et au fur et à mesure que la préparation va avancer, on va quitter cette volonté intensive pour aller plutôt sur quelque chose d'extensif où cette fois-ci, on va arrêter de vouloir augmenter les valeurs à tout prix. On va les augmenter quand ça sera nécessaire, mais on va surtout chercher à allonger les durées d'effort. Et en fait, on appellera ça peut-être toujours seuil 60%, même si en réalité, il y a quelques séances où ça sera peut-être même plutôt du sweet spot. Parce qu'on va passer d'un range d'entre 25-35 à un range 35-60. Et au lieu d'être entre 98 et 103%, on va plutôt être aux alentours de 93-98%. Ensuite, vis-à-vis des sorties longues, le seul fait un peu marquant qu'il y a eu, c'est le premier bloc de sorties longues. Je sais qu'en trail, ils appellent ça les week-end-shocks, je ne sais pas si on peut reprendre cette terminologie, mais en gros, c'est faire trois heures un jour et le lendemain, j'ai fait six heures. Ça fait neuf heures accumulées sur deux jours, voilà, c'est un premier début, il faut se laisser le temps. Les derniers blocs qui vont être réalisés juste avant l'échéance vont être beaucoup plus difficiles, mais le seul critère de réalisation qu'il y avait sur ça, c'est que ça se passe bien et c'est le cas. Le seul enseignement que j'ai retiré, c'est qu'il faut vraiment que je change de sel. Ensuite, si on parle maintenant un petit peu de progression, parce que c'est aussi intéressant de suivre ça. Je dis que c'est intéressant, mais en fait, c'est primordial. Je ne fais pas de test, vous le savez, parce que je considère que toutes les séances sont des tests à partir du moment où on les analyse et donc, il n'y a pas besoin de test pour voir qu'on progresse. Donc, ce que je vous disais, la semaine dernière, 7 fois 5 minutes à 330 watts avec une fréquence moyenne sur les derniers intervalles à 159 BPM sur 175 de fréquence cardiaque maximale. Si je remonte un petit peu dans le temps et que je remonte à mi-octobre, c'est sensiblement exactement la même fréquence cardiaque et le même ressenti d'effort, donc le même RPE qu'un 7 fois 3 minutes à 300 watts. Donc, en 3 mois, plus 30 watts, plus durable aussi la capacité de tenir des intervalles plus longtemps et de répéter l'effort dans le temps aussi qui s'est amélioré. Très cool ! On retrouve petit à petit l'ancien niveau qui a été porté disparu depuis Kona. Oui, je vous rassure, plus 30 watts dans 3 mois, il n'y a que 2 catégories de personnes qui peuvent faire ça, les débutants et ceux qui se sont désentraînés. C'est tout, hélas. On peut aussi faire ce même comparatif sur l'endurance fondamentale, on doit faire même ce même comparatif et on peut observer que au niveau fin octobre, début novembre, on était à 128 BPM pour 205 watts et 120 BPM pour 190 watts. Là où on est actuellement à 126 BPM pour 225 watts et 119 BPM pour 210 watts. Donc, plus 1 watt de ce côté-là. Et ça va même être peut-être la métrique la plus intéressante à monitorer dans l'entraînement puisque, in fine, sur 24 heures, c'est peut-être celle qui va être le plus déterminant de la performance finale. Après, tous ces progrès, c'est vrai que c'est quand même bizarre parce que je ne fais pas de tests, je ne connais pas mes seuils avec précision avec des tests en labo, tests lactates, etc. Comme tout le monde dit que faire ça, c'est quand même le seul moyen de vraiment progresser de manière efficace et d'avoir un entraînement réellement individualisé parce que c'est le plus précis et que quand c'est précis, c'est forcément bien. Je ne sais pas quoi penser. À part que ces gens se foutent. Sinon, pour finir, puisque dans l'entraînement, l'équilibre entre entraînement et pro-perso est quand même important, à noter que avec l'augmentation des séances vélo qui progressivement prend de plus en plus de temps, j'ai décidé de totalement cut sur la course à pied. Là, la grosse semaine avec le 3h plus 6h, je crois que si on cumule ça à course à pied plus séance de renforcement, j'avais tourné à 18-19h. Je n'ai pas arrêté le triathlon pour retourner dans ces déboires. Donc, il a fallu recalibrer un tout petit peu et comme le principal c'est le vélo, on priorise. Pour terminer ce point, comme d'habitude, je vous le rappelle, vous pouvez voir l'intégralité de toutes mes séances sur Strava. Il y a la puissance, il y a la fréquence caractère, il y a tout ce que vous voulez, comme en réalité dans l'entraînement, il n'y a pas de secret. Désolé d'en décevoir certains, mais comme il n'y a pas de secret, il n'y a rien à cacher, donc tout est consultable. Pour finir, comme Arnaud est le créateur et l'organisateur de la race across France, il voit chaque année beaucoup de personnes ordinaires se fixer et réussir des objectifs extraordinaires. J'en ai donc profité pour lui demander ce qui, d'après lui, parce qu'il est plutôt bien placé, poussait ces gens à se fixer ce genre d'objectif. Qu'est-ce qui pousse un gros monsieur de plus de 90 kg à vouloir faire plus de 10 000 mètres de dénivelé en moins de 24 heures ? Après avoir quand même pas mal étudié la question et observé, je pense qu'il y a quand même une majeure partie des personnes qui ont quelque chose à prouver. À eux, aux autres, il y a forcément eu une frustration à un moment donné dans la vie de la personne qui fait que ça a généré cette envie d'aller sur de la longue distance ou sur des choses très extrêmes en réponse à cette frustration. C'est mon avis de ce que j'ai pu observer. Personnellement, sur le moment, je ne vais pas vous mentir, j'étais en mode « Attends, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter ? » Moi, je fais ça, je ne suis pas un prouveur, je n'ai rien à prouver à personne. En réalité, depuis, j'y ai réfléchi, il touche juste quand même. Sur les deux derniers Ironman que j'ai fait, le vélo a systématiquement été une purge. Ataline, 180 km sous la tempête, des rafales à plus de 80 km heure, avec une roue de 90 mm à l'avant. Je termine le vélo totalement épuisé nerveusement. Putain, le vélo, c'était une purge ! Une purge ! Akona, 180 km sous la chaleur, avec un casque noir comme un gros débile, pendant laquelle je finis par faire une hyperthermie, vomir du sang, etc. C'est à ça que ressemble l'enfer. Allez, vous confessez, parce que ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Au fond de moi, je dois l'admettre, si je fais les 7 majeurs, c'est aussi pour me prouver que si j'ai vécu l'enfer sur le vélo à deux reprises, ce n'est pas une question de longueur, ce n'était pas trop long. Ce n'est pas une question de profil d'athlète, ce n'est pas une question de mental ou quoi que ce soit. C'est juste une question de préparation rigoureuse. Après, ça c'est mon cas, ça fit bien avec la description d'Arnaud. En réalité, je suis persuadé qu'il existe une multitude de motivations qui poussent à faire les choses. Et ce que j'aimerais apporter personnellement en réponse à cette question, c'est qu'après toutes ces années dans l'endurance, ce que je retiens, c'est qu'au final, ce qui importe vraiment, ce n'est pas vraiment pourquoi les gens se lancent, c'est qui ils deviennent au cours du chemin. Vous pouvez vous lancer dans un objectif sportif pour la pire raison du monde, ce qui compte, c'est qu'à son issue, vous en sortiez grandi. Ça c'est souvent un conseil qu'on donne quand c'est dur. Pourquoi tu fais les choses ? Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses. C'est quelque chose qu'on sacralise quand même beaucoup. C'est quelque chose qui fonctionne très certainement quand la cause est juste, mais pour moi, c'est au moins tout aussi important d'observer qui on devient. La confiance en soi qu'on acquiert, notre capacité à surmonter des obstacles de plus en plus grands, à trouver des solutions. La ténacité dont on peut faire preuve, très souvent insoupçonnée, qui dormait au fond de nous. L'organisation nécessaire pour planifier longtemps à l'avance une préparation qui va durer parfois une année, parfois plus. Et surtout, la discipline de s'y tenir et de la réaliser. C'est ça qui compte vraiment. et dont on doit se souvenir dans les moments difficiles. Qui je deviens, là, quand je suis sur la piste ? Il me reste une ou deux séries, j'ai envie de ralentir, mais je tiens bon. Est-ce que le fait de tenir bon en dit pas plus long sur moi et sur qui je deviens que la raison pour laquelle je me suis lancé au départ ? J'espère que beaucoup de personnes l'utilisent. Je pense que beaucoup de personnes l'utilisent, ne serait-ce que dans la confiance en soi, de se dire, voilà, si j'ai fait ça, franchement, je suis capable de supporter plein de choses et de faire plein de choses. Tu sais ce que c'est, c'est que l'ultra te rend humble déjà. Puis après, plutôt que de se projeter sur d'éventuelles problématiques ou que ce soit, avançons, puis si les problèmes arrivent, les gens sauront trouver des solutions. Et tu trouves la solution. C'est aussi cet esprit d'entrepreneur, d'entreprendre. Et quand tu fais de l'ultra, ça ne te prend pas qu'une épreuve. Cet esprit-là d'entreprendre et d'avoir l'audace d'être au départ, regarde pour ton projet. Il est dans plusieurs mois, mais tu as déjà mis en place des choses pour réussir. Donc, ce projet, il ne va pas t'impacter que pendant les 24 heures sur lesquelles tu vas être dans cet effort-là. il impacte quasiment un an du quotidien de la personne. Et donc, c'est un impact sur la famille. Et donc, ça impacte tout un environnement. Ceux qui on est, ceux qui on devient, les valeurs qu'on acquiert, je vous le disais la dernière fois, de mon point de vue, le but ultime, la dernière étape, c'est que tout ça, ça serve à impacter positivement le monde qui vous entoure. Vos proches, vos amis, votre famille. Vous pouvez vous lancer pour mettre une médaille sur une étagère qui va prendre la poussière. Mais la réalité, c'est que les gens dans votre entourage, cette médaille-là, tout le monde s'en fout. En revanche, si grâce à cette aventure, vous êtes capable de démontrer au quotidien des valeurs qui vont aider les gens, là, peut-être que ça va les intéresser un peu plus. Ça permet d'avoir ce partage en famille, quoi. Tu vois, tu partages en famille. Si tu as des enfants, les enfants aussi comprennent que si tu veux avoir quelque chose, ça n'arrive pas comme ça. En fait, il y a toutes les étapes à mettre en place et un travail à mettre en place pour y arriver. Si malheureusement, ça ne marche pas, tu peux aussi leur partager l'échec. Qu'est-ce que l'échec, tu vois ? Et si ça marche, tu peux aussi leur dire si j'ai réussi, souviens-toi, il y a 10 mois, il y a 8 mois, il y a tout ce qui s'est passé pour y arriver. Donc, tu peux aussi partager à travers ça ces valeurs-là auprès de tes proches. Et ça, c'est important. C'est faire les choses, mais il faut les partager, quoi. Là aussi, sans tomber dans l'excès, mais il faut le partager au moins ton... Quand je dis partager, ce n'est pas forcément les réseaux sociaux, attention. Bien sûr. Je dis partager, partager aux gens qui t'entourent, tout en gardant un maximum d'humilité. Mais il faut expliquer à ton premier cercle, la famille, pourquoi tu le fais, comment tu le fais, et voilà. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous récompense en vous disant que l'intégralité de l'échange que j'ai eu avec Arnaud Manzanini est disponible en description de cette vidéo. Cette vidéo est en non-répertoriée, elle est vraiment juste pour vous, pour vous remercier. Merci d'être là, merci de me soutenir, et d'ici le prochain épisode, entraînez-vous bien.